Quand on réfléchit, à première vue, tout le monde veut se protéger du mal, tout le monde veut s'en éloigner, selon notre manière de penser. Mais dans la réalité des faits, c'est autre chose. Que ce soit dans notre manière de penser, dans nos paroles ou dans notre direction, on se dirige vers le mal tout en voulant l'éviter. De la même manière qu'on se dirigerait vers le feu tout en voulant aller dans le froid. Au fond, on rêve par les paroles de fuir le mal tout en l'aimant dans la réalité des faits. Bien sûr que tout ce qui nous touche n'est pas forcément mérité. Mais très souvent, c'est un petit peu le revers d'une chose qu'on a décidé de créer. Et attention, je parle pas des choses incontrôlables de la vie, comme la mort ou les mauvais événements. Mais plutôt le résultat d'un choix qu'on a créé. Un petit peu comme si tu jetais une balle rebondissante sur un mur, elle te revenait en pleine face. On a créé l'action et le résultat de celle-ci, c'est le retour et la douleur. Combien de personnes aujourd'hui se lancent dans une direction tout en sachant ce qui les attend ? Le vrai problème à mes yeux en fin de compte, c'est qu'aujourd'hui, on aime le mal. Il suffit de regarder ce qu'on écoute, ce qu'on dit et ce qu'on aime. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on est fier. Car autant il peut exister la honte d'aimer certaines mauvaises choses, autant on aime des choses qui sont mauvaises tout en étant fier de les partager ou de les répéter. Parfois quand on réfléchit, on croirait même que le bien n'a plus le droit d'exister. Car il suffit d'analyser aujourd'hui une personne qui dérive et qui fait n'importe quoi, que ce soit dans des chansons, dans des paroles ou dans ses faits, tu verras beaucoup de gens les vanter tout en étant fier un petit peu d'être dans ce moule. Mais dès que tu verras une personne essayant de se diriger vers le bien, tout en ayant des failles et des faiblesses, comme tout le monde, cette personne, en essayant d'aller vers le bien, sera critiquée, lynchée et rabaissée. Aujourd'hui malheureusement on aime voir le mal, car on s'estime souvent meilleur que celui-ci. Lorsqu'on voit quelqu'un essayant d'avancer vers le bien ou meilleur que nous, on a du mal à l'admettre. Car malheureusement, chez celui qui cherche le bien et chez celui qui cherche le mal, il y a une différence, et souvent celui qui cherche le mal se voit être rabaissé dans la manière de celui qui vise le bien. Il y aura plus de critiques chez celui qui vise le bien que chez celui qui vise le mal. Toutes ces choses nous montrent qu'on est parfois plus proche du mal et qu'on l'aime. On a tellement plus d'affection sur le néfaste que sur le positif, sauf qu'on refuse de l'admettre. Et tout ça, ça commence très tôt, même à l'école, le fait de rejeter le faillot et celui qui est considéré comme le bon élève, tout en vantant le mauvais élève qui sera considéré comme le plus fort et le bad boy. Rien que le terme bad boy et ce qu'il en est devenu aujourd'hui prouve beaucoup de choses. Beaucoup de femmes, peut-être même une majorité, se verront être rêveuses face à une personne qui agit mal et se comporte mal. Et beaucoup de ces femmes peuvent rejeter une bonne personne par peur et ennui. Attendez, c'est pareil pour les mecs. Combien d'hommes veulent d'une femme propre avec un bon comportement ? Mais pour beaucoup, c'est la femme qu'ils veulent avoir plus tard, pour la fin, dans le futur. Et entre-temps, dans le présent, ils se dirigent vers quoi ? Vers qui ? Il est là le problème aujourd'hui. On n'aime pas réellement ce qu'on souhaite. Et ce qu'on souhaite, entre guillemets, on le rejette à demain. Et ce qu'on dit ne pas souhaiter, par contre, on le vise aujourd'hui. Pourtant, quand on réfléchit, quand on aime réellement une chose, on est tellement pressé de l'obtenir. Combien de personnes aujourd'hui se disent « Je suis jeune, il faut profiter ». Mais de quelle manière ? Sincèrement, très rarement, et même j'ai envie de dire jamais, j'ai entendu cette phrase « Je suis jeune, il faut profiter » avec le sens de profiter dans le bon sens du terme, en fait. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Mal agir, mal se comporter, se diriger vers des mauvais lieux et essayer des mauvaises choses, c'est devenu un profit de jeune, on dirait. Et viser le bien, c'est devenu pour les vieux. C'est bizarre, hein ? À croire que le bien, c'est l'ennui, et le mal, c'est l'amusement. Et pour exemple, ce qu'on appelle un enterrement de vie de jeune fille, de jeune homme, je sais même pas comment ça s'appelle. En gros, la personne a décidé de se marier, mais avant d'officialiser le mariage, il y a ce petit instant où il faut profiter et faire n'importe quoi. Étant conscient qu'ensuite, on se lance dans une vie où il faudra être sérieux. À croire qu'on est limite triste d'arriver vers le sérieux, alors on profite au maximum des derniers instants. La logique des choses voudrait dire que si tu avances vers une relation sérieuse, bah c'est la joie. Et on en est arrivé à ce que ce soit l'inverse, malheureusement. On se met dans des situations, on se dirige dans des lieux, et on apporte des choses, en fin de compte, à la fin qui nous piègent. On ne sait plus par où sortir d'une chose qu'on a créée. La drogue, l'alcool, les mauvaises fréquentations et les dangers de la vie. En grande majorité, tout se joue au début. Savoir refuser une chose qui peut être dangereuse à l'avenir. Savoir ce qu'on veut, savoir ce qu'on aime réellement, en fin de compte. L'homme est faible, et à force de l'oublier, il se croit fort, pour au final tomber. Maintenant, à mes yeux, pour se protéger du mal, c'est un ensemble de tout plein de choses, et très souvent des choses très simples quand ça en est le début, qui malheureusement deviennent compliquées lorsqu'on les a rejetées sur le long terme. Par exemple, un détail avec la drogue. Ton corps, au départ, ne réclame rien du tout. Tu lui as fourni cette substance, et avec le temps, ton corps la réclame, et lorsque tu lui en donnes pas, il souffre. Et le corps fonctionne comme ça avec presque tout dans la vie. Relation, drogue, nourriture, et à force de l'habituer à une chose, il en redemandera même si ça en est un mal. Donc parfois, il faut savoir préserver son corps aux mauvaises choses. Maintenant, à mes yeux, et ce n'est que ma vision encore une fois, il va falloir tout faire pour ne pas aimer le mal. Et ne pas aimer le mal veut dire qu'on en deviendra son inverse. Si le mauvais langage rappelle le mal, il va falloir en utiliser un bon langage. Si la vulgarité, c'est le mal, il va falloir se diriger vers la non-vulgarité, vers les bonnes paroles. A mes yeux aussi, l'écoute, c'est super important. Dans le sens où les fréquentations jouent un grand rôle sur ce qu'on est, en fin de compte. Et à force d'entendre des mauvaises paroles et du mal, ça en devient normal pour nous. Et ce qui en est devenu normal n'est plus un mal. Je pense aussi que la modestie et le fait de rester humble, ça évite beaucoup de malheur sur Terre. Savoir qu'on n'est pas les meilleurs nous rappelle le monde réel. On est face à la réalité, face aux gens. Se remettre en question, on n'a pas toujours raison. Le fait d'aider les gens, mais surtout réussir à se mettre à la place de l'autre. Et ça, je pense que c'est le plus important, en fin de compte. Ne pas faire subir à quelqu'un ce qu'on souhaite ne pas subir. Et là, la vie, elle change complètement quand on pense comme ça. Car malheureusement, aujourd'hui, c'est devenu la mode de se sentir au-dessus des gens. Peut-être qu'aujourd'hui, à force d'écouter certaines chansons, certaines phrases, on se met à un niveau qui n'est pas le nôtre, et qui n'est même pas au niveau de la personne qui l'est dit, en fin de compte. J'ai dit la chanson, ça peut concerner n'importe quoi, chanson, film, jeu, peu importe l'élément qui nous a fait croire une mauvaise chose. Car à force de se vanter et de se sentir supérieur, on en devient un menteur. Et la vie finit par nous rappeler la réalité. On en devient comme une boutique qui ferait de la pub pour des produits et des articles qu'elle ne possède même pas. On serait nous-mêmes une publicité mensongère qui vend du rêve pour se réveiller. Et malheureusement, faire réveiller les gens, parfois même dans la souffrance. Car une personne à qui tu as proposé un personnage qui n'est pas le tien, peut même en souffrir. Quand nos paroles, nos actes prouvent tous les jours qu'on aime le mal, comment dire qu'on le rejette ? Et avoir honte de faire le bien, c'est pas un gros signe. Le monde va mal au moment où on a honte de faire le bien. Et la paix sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada